Lio, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Vous avez un look d'enfer, Lio. Elle est incroyable, cette Lio. Vous avez accouché il y a combien de temps ? Il y a trois mois. Voilà, tu vois. Très en forme. Et il a quel âge ? Pierre a pas la visou, là, en même temps. Voilà. C'est avec des petites phrases comme ça qu'il mérite sa photo, ici. Bien, Lio, vous êtes en scène pour un spectacle où vous chantez Prévert. Oui, je chante du Prévert. Spectacle enregistré, sorti en CD, à peu près sorti en même temps que Diego, d'ailleurs. Juste un peu avant. Et ça s'appelle Chœur de Rubis. C'est un petit disque comme ça où il y a tout votre spectacle. Vous chantez quoi de Prévert sur ce disque ? Je chante Je suis comme je suis, je chante Embrasse-moi. Je suis dans des tas de très jolies chansons que Prévert a écrite, oui. Enroge et noix. Oui. Non. C'est une brune aussi, remarque. Avec la corrélité. Amenez Jeanne-Mas sur le plateau, oui. On a besoin de Jeanne-Mas, tu te démerdes. Ça vient, ça vient. Elle arrive. Restons sur Lio et Prévert. Bien, alors, Prévert, vous avez une phrase formidable sur Prévert. C'est j'aime sa manière de parler de la noirceur de la vie sans vous dégoûter. C'est vrai ? Ben, c'est dit, hein. C'est vrai ? Frédéric Becbédé, parce que Frédéric Becbédé, il peut en parler de Prévert. Il a fait une anthologie de la littérature française. Il était bien classé, Prévert, Frédéric, à ce moment-là ? Foutez-moi la paix, une bonne fois pour tout. Bien, alors, vous êtes toujours chanteuse, donc Lio, hein, mais... Quoi ? C'est sympa. Merci. Vous vous coupez dans la phrase. Vous êtes toujours chanteuse, Lio. Vous êtes toujours chanteuse, Lio. Vous êtes toujours belle. C'est toujours une femme. Mais désormais animatrice sur Arte. Vous faites un magazine féminin qui s'appelle Lola. Oui. On y parle de quoi, Lio ? Des femmes. De destins de femmes. Des destins de femmes. Qui, par exemple ? Qui, par exemple, des inconnues. Ah oui ? Mais non, c'est des mecs. Mais non, c'est des filles, je te jure. Vous dites, en parlant de la télévision, parce que vous avez des avis sur la télévision, et c'est très bien, parce que vous êtes une citoyenne, hein, vous payez votre redevance, donc vous avez le droit d'avoir des... Quoi, non ? Bah, non. Quoi, non ? Vous vérifiez des comptes de Lio, s'il vous plaît. Vous dites, on a tout loupé avec la télé. Pourquoi on a tout loupé avec la télé ? Parce qu'en fait, elle aurait dû être une fenêtre sur le monde et qu'elle n'est qu'un outil qui manipule plus ou moins bien les gens. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, vous avez dit. Vous avez dit, la télé manipulatrice, propagandiste, racoleuse, méprisante. Bah, oui. Et des fois, vous l'êtes aussi, hein. Non. Sécurité, restez sur le coup. Parce que Lio, elle donne aussi des coups de boule. Donc, Lio, vous avez refusé Nice People malgré 10 000 euros par jour. Est-ce que c'était autant ? Oui, c'était ça, à peu près. C'était pas assez cher. Ouais. 10 000 euros par jour. Non, mais je suis en train de réaliser qu'ils m'ont proposé beaucoup moins. Voilà, qu'est-ce que tout le monde se dit ! Est-ce qu'ils ne vous ont pas proposé, vous, Nice People ? Hélas, à ce prix, j'aurais réfléchi. Bah oui, ça laisse rêveur, hein, 10 000 euros par jour. Que les gens ne se disent pas, c'est une honte de refuser 10 000 euros par jour, parce qu'en acceptant ça, elle peut aussi... Plus jamais faire 10 000 euros par jour. Plus jamais faire 10 000 euros par jour, quoi. Pas même pas 10 000 euros par mois, toute cette semaine. C'est un calcul à long terme, quoi. Toi, ils te l'ont proposé aussi, non ? Parce qu'en d'aller de refus. Oui, d'aller dîner là-bas, oui. Ouais, et alors ? Bah, je n'y suis pas allé. Je fais déjà un dîner, moi. Ouais. Frédéric, on vous l'a proposé aussi, non ? Voilà, c'est ça que je voulais dire. On me l'a proposé aussi. Et alors ? J'ai refusé aussi, et j'ai vu à ce moment-là qu'ils avaient pris Maïté à ma place. Est-ce que Marina Feuys, on lui a proposé ? Mais non, et là, c'est la honte. On lui a même pas proposé. Je me rends compte que ma popularité est au plus bas. Ah bah oui, mais ça va venir après le film. Évidemment, je l'aurais fait. Elle était prête à payer 10 000 euros par jour. Bien, enfin, 10 000 euros par jour, en ce qui vous concerne, ça aurait fait donc 10 000 francs par jour et par enfant. Et c'était pas mal, ça aurait fait des jouets aux petits. Voilà. Quand on vous demande pourquoi vous avez fait autant d'enfants, vous dites, mes enfants m'ont empêché de mourir. Mes enfants m'ont rempli de quelque chose de merveilleux. Peut-être que je me sentais un peu vide. Ouais, vous aviez besoin d'être rempli par des enfants. Oui, et ça remplit bien un enfant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut vérifier la phrase ? C'est vrai. Vos enfants ont comblé votre manque d'amour. Oui, tout à fait. C'est comme ça, oui. C'est mieux. C'est ça la phrase. Ça passe comme ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux, Lyo. Lyo, vous avez retrouvé votre premier amour. Oui. C'est fou cette histoire. Mais l'histoire est terrible. C'est que Lyo a retrouvé son premier petit copain à l'école, 28 ans après le vixé de Bruxelles. Cinq ans plus tard. Cinq ans plus tard. Non, mais c'est vrai, non. À l'époque, il vous disait, vraiment, tout petit déjà, tu es la femme de ma vie. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est dingue. Et il lui disait, on finira notre vie ensemble. À l'époque, Lyo rigolait, ils sont en train de finir leur vie ensemble. Mais t'es gentille. Seconde. Ils ont survécu la qualité. Écoute, c'est la télé qui nous a retrouvés. Elle se plaint. Et c'est pas arté. Et c'est pas arté. Alors jusque-là, c'est vrai, vous le dites vous-même, vous n'étiez pas très doué pour trouver le grand amour. Ben non, ça serait su. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à quoi ? Si vous êtes trop romantique, peut-être que vous cherchez trop un truc beau. Oui, mais moi, je trouve que dans l'amour, il n'y a que l'absolu qui est joli. Si on ne cherche pas l'absolu, franchement. Le pire, c'était le père de vos jumelles. Vous dites qu'il a été très violent avec vous. Oui, oui, moi, je suis allée de... Le caribon, c'est là. Oui, exactement. Et pourquoi en avoir parlé ? C'est pas moi qui en ai parlé. Vous savez, c'est de la correctionnelle quand on porte plainte. Et donc, les journalistes, tout le monde peut venir dans la salle correctionnelle. On peut assister au procès. Et il y a des mouchards dans les palais de justice. Quand il y a des gens connus qui se retrouvent en correctionnelle, ils préviennent les journalistes. Et j'ai eu droit à une demi-page dans Le Parisien. Le Parisien ? Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, à ce moment-là, j'avais pas du tout envie d'en parler. C'était quelque chose qui était encore difficile pour moi. Mais comme ça avait été fait, j'ai préféré me parler, m'exprimer. Et puis, l'ayant fait une fois, j'ai reçu tellement de lettres de femmes, dans le même cas que moi, que je me suis dit que j'avais bien fait de le faire, vraiment. Alors, vous avez dit, ces hommes sont des prédateurs, ce type d'hommes, qui repèrent les femmes blessées. Et moi, à l'époque, vous étiez blessée parce que vous avez peut-être moins de succès qu'à une certaine époque. Et vous étiez une proie facile pour ce type d'hommes, c'est ça ? Il y a un processus, effectivement. Les hommes qui finissent par battre leurs femmes, d'abord, ça se passe dans tous les milieux. Il n'y a pas du tout un milieu où les gens sont plus simples et où ça se passe plus que dans un autre. C'est vraiment tous les milieux. Et en fait, il y a un processus avant d'en arriver au coup. Parce que ce dont j'ai le plus souffert, c'était qu'on se demandait comment une femme comme moi, qui avait du caractère, pouvait vivre ça. Donc, c'était quelque part que je l'avais bien cherché ou que j'aimais ça. Et donc, j'étais d'une certaine manière complice. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce sont des hommes qui ont besoin de la vitalité d'une femme, qui repèrent d'ailleurs des femmes fortes, des femmes qui sont solaires. Et qui, au départ, leur déclarent un amour inouï. Ça a l'air d'être vraiment l'histoire d'amour du siècle. C'est mieux que Paul et Virginie. Ils ont senti qu'il y avait une faille en vous, qu'à ce moment-là, vous êtes plus fragile. Bon, moi, à cette époque-là, j'avais 36 ans. La quarantaine approchait. J'avais raté toutes mes histoires d'amour. Je n'avais plus de contrat. J'étais effectivement assez mal. Et au départ, ils vous disent que vous êtes la femme la plus merveilleuse. Enfin, ça a l'air vraiment... Vous êtes la montagne, la femme de leur vie. Et puis, petit à petit, la violence se démarre. D'abord, il vous fâche avec vos amis, il vous fâche avec votre famille, dénigre le milieu d'où vous venez, dénigre votre passé. Et toujours très intelligemment, en disant exactement les choses qu'il faut. Et petit à petit, vous êtes seul. Les scènes commencent en périphérie. D'abord, ça casse tout autour. Et puis, finalement, il vous tape. Tout de suite après, il vous demande pardon. Et puis, vous allez de coups en pardon, de coups en pardon, en espérant que vous allez retrouver les jolies paroles du début. Vous êtes aliéné. C'est vraiment... Ça se passe comme une secte. Vous êtes aliéné à vous-même. Quand il vous demande pardon, vous vous pardonnez. Vous dites que ça ne sera plus... Oui, on pardonne parce que... Mais oui, mais je sais, c'est ça. Comment on fait pour pardonner ? On pardonne parce que... Premier coup, même. Ben oui. Mais ça, c'est évidemment ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre ça. On a du mal. Moi, je me suis sentie extrêmement salie. Je me suis sentie avilie. Et j'ai vraiment dû faire un énorme travail pour pouvoir me regarder de nouveau. Et on pardonne parce qu'ils sont en larmes directement après. Qu'ils disent qu'ils regrettent tellement. Mais qu'ils ont été... C'est trop d'amour, qu'ils n'arrivent pas à gérer ça, qu'ils ont souffert, qu'ils ont peur d'être trompés encore. Et on se dit qu'à force de les rassurer, qu'à force de les aimer, ça s'arrangera. Et puis ça ne s'arrangera jamais. Ça ne s'arrangera jamais. Et c'est de mal en pied et la violence escalade. Et vous, à un moment donné, vous êtes vidés de tout et vous ne pouvez même plus réagir. Qu'est-ce qui fait votre sursaut ? Ce qui fait mon sursaut, c'est que ma soeur n'a jamais lâché. Elle a été voir SOS Femmes battues. Elle a parlé pendant trois heures avec un psychiatre qui lui a expliqué le processus. Et elle est venue, toujours en douceur, toujours là. Et elle me racontait. Quand je lui disais, mais non, tu sais, c'est rien, ça va s'arranger. Elle me disait, tu sais, ça s'appelle la lune de miel. Ça recommencera à Vendail. Au début, on ne veut pas y croire. Et puis finalement, les petites sont nées et ils continuent à me taper. Elles étaient au sein. Ils me donnaient des coups. Et pour les enfants, à un moment donné, on a un sursaut. Parce qu'on se dit que vraiment, le coup peut partir n'importe où. Et un jour, je suis partie de la maison et j'ai été portée plainte. Clio, quand la mort de votre amie et voisine Marie Trintignant, récupérée par des féministes au profit justement des femmes battues, est-ce que vous comprenez ça ? Thierry, je ne vais pas du tout parler de Marie ici. Excusez-moi. Je suis désolée. Je l'aime d'amour, cette fille. Je ne peux pas faire ça. Comprends-moi, Thierry. Vous étiez en train d'écrire un livre ensemble ? Oui, absolument. Un livre d'entretien qui aurait dû paraître aux éditions du Cherche-Midi qui s'appelait « Les hommes et les enfants d'abord ». Alors, sans parler de Marie Trintignant, mais on a bien compris en lisant la presse que le problème était né du fait de revoir son ex-mari, en fait. Est-ce que vous, vous avez revu vos anciens maris ou est-ce que vous ne les revoyez pas ? Oui, on a des enfants. C'est un lien extrêmement fort. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Quand on n'aime plus, c'est qu'on n'a pas aimé ». Moi, ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où il n'y a aucune ambiguïté, l'amour doit être suffisamment fort pour dépasser. Vous savez, quand on tombe très amoureux de quelqu'un, on a toujours cette espèce de désir de virginité. On a envie d'être l'unique, de jamais rien avoir connu avant. On souhaiterait tellement que l'autre non plus n'ait pas eu de vie avant. Mais on ne peut pas. Le temps passe. On a fait des enfants. Et l'amour, justement, quand il y a de l'amour, ça doit aider à dépasser ça et à trouver la sérénité malgré un passé, grâce même à un passé, parce que ça nourrit et ça enrichit. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme sujet pour mettre les gens encore plus mal à l'aise, Pierre ? Non, je crois que vous avez mis la barre très haute. Je crois que là, on est arrivé. On ne fera pas plus, ça ne fera pas mieux. Et pour être sûr de ne rien rater, de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501